Le concept d'éducation par la nature, c'est vraiment plus que de jouer dehors dans la nature. C'est une approche éducative qui se vit autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, peu importe la saison ou les conditions climatiques. Ça implique de revoir l'ensemble de nos pratiques pour se permettre d'adopter un autre rapport au temps, une lenteur qui ramène l'enfant à l'essentiel en étant soutenu par des interventions de qualité. Je m'appelle Marie-Josée Tremblay, je suis directrice adjointe et responsable de la pédagogie au CPE Passe-Partout à Québec. L'éducation par la nature a plusieurs avantages. Alors qu'on parle du développement des saines habitudes de vie, du développement moteur, du développement langagier, mais surtout la confiance en soi, puis l'estime de soi que les enfants développent, la résilience, puis la capacité à réfléchir par soi-même. Depuis quelques années, j'amène des travaux de recherche en partenariat avec l'Association québécoise des centres de la petite enfance. Et ces travaux ont pour objectif d'étudier le développement des enfants de 0 à 6 ans en service éducatif à la petite enfance. On étudie aussi la qualité de ces services qui sont offerts aux jeunes enfants. La collaboration avec Caroline et le projet Alex, ça nous a permis de répondre à nos questions parce qu'il y avait peu de modèles, peu d'écrits ici au Québec. Ce projet-là nous a fourni tous les outils qu'on avait besoin pour aller de l'avant. Puis maintenant, plus on avance, plus on se rend compte qu'on peut encore aller plus loin sur le plan de notre propre développement professionnel, on voit tous les bienfaits que ça amène à l'équipe, puis aux enfants bien sûr. Pourquoi je m'intéresse à l'éducation par la nature? C'est une solution innovante pour répondre à des enjeux contemporains, comme entre autres des vulnérabilités sur le plan du développement des enfants, des défis aussi qui s'observent dans la qualité des services qui leur sont offerts. Ce qu'une de nos études démontre, c'est que les enfants développent une attitude de chercheurs et de chercheuses. Ils vont développer aussi beaucoup leur curiosité. Et cette capacité-là à être curieux va vraiment faire d'eux des adultes qui critiquent dans le monde de demain.